Bonjour à tous et bienvenue dans le récap de la dixième semaine de LCK, la toute dernière semaine de la saison régulière du printemps 2021, c'est-à-dire la toute dernière ligne droite pour enfin le moment que nous attendions tous les playoffs. On rappelle que le format de ces derniers a changé en Corée puisque maintenant 6 équipes peuvent accéder au Saint-Graal, mais en Corée, moins de suspense que dans les autres ligues puisque un seul slot est encore disponible et il se jouera entre KT Rolster et les Nongshim Red Force. C'est pourquoi cette semaine, le hasard faisant bien les choses, je me focaliserai plus particulièrement sur cette très belle équipe qu'est KT Rolster. Jetons un petit coup d'œil maintenant au planning de la semaine. On commence avec une défaite un peu sèche, 0-2 des bros face aux Anwar Life. On sent que les petites équipes maintenant hors des playoffs mettent un peu moins de cœur à l'ouvrage. KT contre Nongshim, match très important pour la course au playoffs sur lequel nous reviendrons dans notre focus. Côté DRX, on continue les mauvaises prestations et c'est assez inquiétant à l'arrivée de ces playoffs puisqu'il y a maintenant une très longue série de défaites, 0-2 net contre Genji. Africa contre Sandbox, un match purement plaisir qui tournera pour Africa, tout de même une saison décevante pour la structure. Samedi sera le grand jour de la désillusion pour les fans KT Rolster qui ne sauront relever le défi imposé par Damwon. Après une première game, ils s'inclineront malgré tout 1-2, provoquant ainsi les larmes de noix. Et enfin Nongshim bro, 2-0 les Nongshim se mettant et bien grâce à cette victoire à la 6e place et lock leur playoffs. On finit la semaine avec Anwar Life Sports qui prend un 0-2 extrêmement sec contre les T1 sous la surveillance de Faker qui revient en très grande forme. T1 pourrait être un des gros contenders pour les playoffs de cette saison de printemps. Ils mettent un 2-0, sec, 2 fois 25 minutes. On vous recommande tout de même un tout petit peu la game 1 si vous voulez du Seraphine Senathan Kench absolument glorieux. Et enfin le dernier BO Sandbox contre DRX qui comptait pour du beurre certes, mais qui verra les Sandbox s'imposer, confirmant ainsi l'état de forme inquiétant des Dragonix. Je vous propose maintenant de passer tout de suite à notre premier focus, KT Rolster contre les Nongshim Red Force. Niveau draft côté KT Rolster, on a une compote tout de même assez faible en termes de DPS qui n'aura pas trop le droit de passer derrière. Et en face, Reach nous gratifie de son Atrox, maintenant devenu assez célèbre du côté de la LCK, mais qui cette année n'aura pas fourni d'aussi bons résultats qu'on aurait pu attendre. La partie commencera d'ailleurs avec un très bon gang de Gideon top, qui sera bien sûr bien setup par Doran, avec une Bruble Vest coupant ainsi directement la régène du Atrox de Reach permettant ainsi le First Blood. Un plaisir qui sera malheureusement de courte durée puisque sur le bot side, Deogdam et Kélin avec le Jinx Alistar peignent complètement le meilleur sur Noah et Zeus qui se retrouve assez vite sous tour à se faire dive et se faisant deny énormément de farm, lançant ainsi le snowball de la Jinx. Les choses s'annoncent assez compliquées dans cette partie pour les KT Rolster qui d'entrée de jeu sont chahutés. Il y aura assez peu d'action pendant les dix prochaines minutes, les Nongshim se contentant seulement de défendre leur tour et de récupérer le plus de dragon possible, provoquant ainsi au fight à 21 minutes 30 de jeu pour l'âme du dragon des montagnes. Cela va sans dire, vu le manque de DPS de la compo KT Rolster, l'objectif est PRIMORDIAL. Le teamfight va se prolonger en longueur mais les Nongshim arriveront tout de même à prendre le meilleur en arriverant très très bien à tenir à distance grâce à baie et grâce à Deogdam toute la compo KT Rolster. Le smite sera de rigueur pour Peanut et ensuite le teamfight sera gagné dans la foulée. L'avenir semble assez sombre pour la composition KT Rolster et quand bien même Rich sur une téléportation un peu INT s'offrira très généreusement permettant par la même occasion pour KT Rolster de lancer un Baron Nashor complètement désespéré et d'engage un fight dans la foulée, les Nongshim même à 4 contre 5 avec une superbe shockwave de Dove arriveront tout de même à prendre le meilleur. Les Nongshim s'emparent du Baron Nashor et commencent à setup le prochain fight au dragon ancestral. Rebelote du côté de Peanut cette fois-ci qui se fera pick up juste avant le fight obligeant ainsi les Nongshim à prendre le prochain affrontement à 4 contre 5. Et une fois de plus l'histoire se répète, les Nongshim arriveront à retourner de façon spectaculaire le teamfight des KT Rolster à grands coups de roquettes de Deogdam et grâce au tanking de Kaelin qui dans cette partie décidément fait un travail absolument fabuleux. Dragon ancestral en poche plus Baron Nashor, plus rien ne peut s'opposer à la victoire des Nongshim qui pourront s'avancer jusqu'au nexus pour terminer cette partie et ainsi s'emparer de cette première game ô combien importante pour la course au playoff. On part maintenant dans la deuxième game où apparemment le message est bien passé. Changement radical au niveau de la composition des KT Rolster qui part sur énormément de carry et énormément de DPS avec notamment le Yone de Dove sur la mid lane accompagné d'une Lilia du côté de Gideon et pour Noah son Ezreal tout à fait remarquable. En face côté Nongshim, tout de même une triste Anarel dont il faudra se méfier. La partie se lancera sur le bot side avec Noah et Zeus qui trouveront un excellent raid contre Deogdam et Kaelin prenant ainsi le first blood. Les choses s'emballent, la totalité de la carte sauf les top laners commencent à décaler et à converger vers le même point mais là dessus les KT prendront le meilleur sécurisant deux kills et prenant un lead qu'ils ne lâcheront jamais au cours de la partie. On ne s'arrêtera pas en si bon chemin dans la persécution de la bot lane puisqu'un nouveau dive sera setup pour sécuriser un double kill sur Deogdam et Kaelin et malheureusement la téléportation de baie sera interrompue sur la mid lane par Dove, 2-0-2 pour Ezreal de Noah et en prime un héros de la faille, des plaques et un first blood de tour. Les KT enfonceront le dernier clou sur le cercle des Nongshim qui seront obligés de se commit pour défendre le troisième dragon de KT Rolster avant l'âme du dragon infernal face à une composition de team fight tout de même assez bien rodée. Première outplay de Gideon avec une triple berceuse suivie d'un incroyable ulti de Dove, les Nongshim seront crucifiés sur place et n'auront pas leur mot à dire dans cette histoire. La partie se terminera sur cet incroyable Chaves sur Dove qui jouera des mécaniques pour réussir à s'extraire de cette situation délicate avec son Yone. Tous les renforts de KT Rolster arriveront pour ensuite prendre le fight sur une série d'outplay pour enfin terminer la partie et s'ouvrir un chemin jusqu'au nexus. Un partout, la balle au centre pour une dernière game qui déterminera du destin de ces deux équipes. Et on sent dans ces drafts que la pression est à son comble avec des compositions assez scaling, assez safe, beaucoup de range et des grosses front lane. A l'image des drafts, la partie met un peu de temps à se lancer avec un first blood vers les 11 minutes de jeu sur le bot side et des décalages des mid laners ainsi que des junglers. Les KT Rolster prendront le meilleur sécurisant ainsi un kill sur Kaylin et donnant une vague d'espoir aux fans. A 14 minutes de jeu, rebelote, les téléportations cette fois-ci des top laners font rage sur le bot side ou s'engage un 5v5 assez sanglant. Une fois de plus et avec une légère avance au goal, les KT Rolster arrivent à prendre le meilleur, se mettant ainsi en pôle position pour remporter cette troisième partie. Et la myriade de fans des KT Rolster oubliaient alors cette phrase, never get excited about KT. Le comeback des Nangshim se fera au dragon des montagnes où les KT arriveront un petit peu en retard pour prendre la position et c'est rond de teamfight. Et après des échanges, Doran ira un petit peu trop loin dans son engage, ratant ainsi son fuit explosif. Il n'en faut pas plus pour que les Nangshim puissent contre-attaquer grâce au re-engage de Kaylin et tout le DPS derrière. The Hawk Dam est complètement safe, on se recentre avec le Blasting Cone et on commence à faire la chasse aux KT Rolster qui sont extrêmement lowlife. Superbe dash in de The Hawk Dam qui se fait temporiser par une partition impériale et par une fatigue, malheureusement il reste baie, flash in qui vient terminer tous les kills, les auto attaque et même Zeus tombera sur la fin. Les Karo Gold dont bénéficiaient les KT se réduit quasiment en néant avec deux dragons pour les Nangshim. Ils en profiteront au passage pour enchaîner sur un Baron Nashor et reprendre complètement le lead dans la partie. Mais les KT Rolster refusent de laisser s'échapper leur rêve de play-off et grâce aux Ekarim de Gideon vont chercher Pinot un peu hors de position. Les Nangshim vont essayer de se mobiliser pour venir à la rescousse de leurs junglers notamment avec ce Daishin de The Hawk Dam qui se fera très sévèrement punir grâce à la dévoration de Zeus. Zeus qui est absolument fabuleux sur son Time Kench, on arrive à recoller au score pour les KT et à sécuriser le troisième dragon, le deuxième Baron Nashor et après d'aller mettre la pression sur la base des Nangshim jusqu'à aller récupérer l'inhibiteur topside. Les KT enchaînent bien, récupèrent la menu dragon des montagnes et setup le troisième Baron Nashor où ils interdiront complètement l'accès aux Nangshim Red Force grâce au positionnement des soldats de Shurima de Dove. Pinot et Reach s'empaleront en essayant de prendre la vision et de défendre l'objectif. La victoire n'a jamais semblé aussi proche pour les KT Rolster. L'enjeu et la pression vont faire que la game va s'emballer. Les KT Rolster vont concéder l'ancestral en essayant de prendre un inhibiteur, ce qui se fera sans succès. Les Nangshim arriveront à Pou jusqu'aux portes de la base, se feront ensuite repousser, iront faire un Baron Nashor, ce qui amènera à ce fight à 44 minutes de jeu où les KT Rolster turbo-stompent Nangshim Red Force, ce qui leur ouvrira les portes du Nexus et légalisation face à leurs rivaux. La course en playoffs est encore complètement faisable. Cependant, pour y arriver, il faudra passer sur le corps des Damwonkia. Malheureusement, ce sera un défi de trop grande taille pour les KT Rolster qui, quand bien même après une somptueuse première game à grands coups de Lee Sin et de Samira, se feront River Sweep et se verront chasser en dehors des playoffs, entraînant ainsi le grand désarroi de tous leurs fans. A partir de là, les trois derniers matchs auront assez peu d'importance, le seeding étant déjà verrouillé. Pour le joueur de la semaine, je vous ai choisi Noah, c'est fou comme les choses se goupillent bien, notamment pour ses incroyables prestations sur son Ezreal ainsi que sa Samira. Jetons maintenant un petit coup d'œil au classement et à l'arbre des playoffs. Les Damwens finiront bien sûr la semaine largement premier, suivi de Genji, puis NY Life, T1, DRX et enfin les Nangshim Red Force qui se qualifient sur le fil. L'arbre des playoffs est donc le suivant. Nous aurons mercredi 31 mars, Anwa Life Sports contre les Nangshim Red Force, suivi le jeudi à 10 heures du matin de T1 contre les Dragonix. En demi-finale, Damwens choisit son adversaire et enverra celui qui ne veut pas affronter vers les Genji et cela se jouera le samedi 3 avril et le dimanche 4 avril. Et enfin, la grande finale le samedi 10 avril. On vous attend extrêmement nombreux sur les playoffs de la ligue actuellement championne du monde. On espère que vous avez apprécié ce récap. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou un petit commentaire pour le référencement, c'est toujours archi cool et on se dit à très vite sur la compétition sur OTP. Sous-titrage Société Radio-Canada 1